Coucou vous aimons j'espère que vous allez tous super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo que j'avais énormément envie de vous faire Et ça fait déjà des années que j'y songe Mais j'ai jamais osé passer le cap Du moins en institut parce que j'aime pas qu'on me tripote J'ai décidé aujourd'hui de tester Le lash lift et c'est en gros Un rehaussement de cils J'ai commandé sur Amazon et ça m'a coûté 25€ Je sais pas exactement combien ça coûte en institut Dites moi dans les commentaires si vous en avez déjà fait Mais du coup aujourd'hui j'ai décidé de tester ça Alors j'espère ne pas me foirer J'espère que c'est pas trop dangereux pour mes yeux Sachant que je pense qu'on peut y faire plusieurs fois Donc au final je pense que c'est plutôt rentable J'ai jamais osé passer le cap parce que j'ai trop peur Qu'on touche à mes yeux ça me fait trop peur Aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans le grand bain Alors il y en a de toutes sortes sur Amazon Y'a pas que cette marque là mais là c'est la marque Iconsign Et c'est le plus gros pack qu'il y avait Je sais qu'il y avait des plus petits packs Mais en soit j'avais envie d'avoir tout 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 au cas où je puisse refaire Si jamais ça me plaît En tout cas juste avant que cette vidéo commence n'oubliez pas de la liker Si elle vous plaît n'hésitez pas non plus à vous abonner Et à partager cette vidéo Et bien évidemment venir me suivre sur Instagram C'est ma style off Moi je vous dis allez c'est parti Bon là du coup j'ai rien mis sur mes yeux J'ai pas mis d'huile ni de démaquiller On y a rien du tout A savoir que mes cils pour le moment ressemblent à ça Honnêtement je sais qu'il y a pire comme cils Dans le sens où quand même je trouve que j'ai les cils Qui tombent pas spécialement Mais je sais que ça pourrait être beaucoup mieux Du coup voilà pourquoi on va tester aujourd'hui Je sais pas si le mieux ça aurait été soit de recourber mes cils Soit plutôt de les teinter en gros de les noircir un peu plus Mais je suis sûre qu'on peut obtenir quelque chose de bien Du coup ça part désordre J'espère que j'ai pas foiré ou que je vais pas m'emmettre dans les yeux Parce que ça vraiment c'est ma phobie Ohlala quelle horreur Du coup on a un petit coffret comme ça Ohlala Ok du coup on a tout ça C'est quoi ? Plant extract Skypad Il y a deux pièces mais je pense que c'est pour le dessous des yeux et c'est un truc en plus Bah tout en fait on a le clean tool, lift pads Là on a le produit de perme, fixation, nutrition, cleanser, donc nettoyant Le glue et la schrift tool Ok Surtout que c'est tout écrit en allemand Mais qu'est-ce que tu me baragouines Ah non ok D'accord Du coup ça en fait faut y mettre en dessous des yeux Bon bah écoutez je vais y mettre en dessous On va tout suivre petit à petit C'est archi grand Oh ça tire les yeux C'est rien que déjà ça j'ai du mal à supporter On est mal barré Déchirer ça Regardez que cette partie là parce que ça m'énerve Quoi ? Oui ? Ah oui d'accord Tous les petits ingrédients qu'on va mettre sur les yeux Là on va juste choisir la taille des silicones Là je vais prendre ces deux cousines là En fait j'ai pas envie que ce soit trop recourbé J'ai pas envie que ce soit pas assez Là c'est pile entre deux je trouve Parce que le M normal il est trop Je sais pas c'est trop recourbé Trop peur j'ai tellement peur Je vais faire un oeil à la fois qu'on se le dise C'est atroce J'ai mon oeil qui perd en steak Si je l'ai pas mis trop bas en fait Je vais utiliser un pinceau en Y pour appliquer les cils un par un sur le tampon Mais quoi ? Attends je dois coller mes cils là dessus Avec la glu ? Mais what ? J'ai pas envie de mettre de la glu sur mes cils moi Non mais ma phobie par contre vraiment là Que j'utilise je suis désolée on dirait un rat mort mais Que ce soit à moitié sec Comment je sais si c'est à moitié sec en fait ? Ensuite je vais relever mes cils avec ce petit truc Ouais ça marche plutôt bien là Pour moi il y avait pas assez de glu mais ok Ensuite je vois de plus en plus rien là Voilà comment ça me les a recourbés Hop là On va repasser au petit truc perm comme ça Appliquer les quantités appropriées de lotion permanente Avec un pinceau micro-applicateur Coton-tige uniformément sur les cils Ensuite couvrer l'oeil d'une pellicule de plastique Putain je n'en ai pas J'en ai là Faut plonger dedans Bon ça c'est le tout petit truc perm Mais pourquoi c'est dur ? Putain je suis con il faut enlever J'ai eu tellement peur je me suis dit attends le truc il a gelé ou c'est quoi ? Oh ça pue Oh ça pue sa mère Le truc c'est qu'il y a vraiment des cils qui n'ont pas collé avec la glu en fait Je comprends pas Hop là ok Ensuite Et là je crois qu'il y a un temps à respecter Parce que sinon Ça va mal tourner Sur l'anglais à l'épisode des cils 8 minutes pour les cils minces 10 minutes pour les cils épais 8 minutes ? C'est extrêmement long On va dire que j'ai les cils fins Ils sont pas archi épais non plus Le plastique On est au max là J'arrive pas à parler parce que j'ai peur que ça fasse bouger ça Et tout ce que j'ai sur l'oeil Du coup là je vais rester 8 minutes comme ça Je vais mettre le top chrono sur mon téléphone Et on se retrouve dans 8 minutes Avec pas grand chose accessoirement pour le moment Quelle infamie Bon ça fait Ça fait bien 8 minutes là Du coup on va enlever ce truc J'en ai marre Franchement c'est très très long Encore ça va Mais en fait ce que j'ai dû faire pendant que j'avais coupé la caméra C'est que j'ai dû faire une retouche glue et permanente ici Parce qu'il y a des cils qui tombaient Et j'avais peur que du coup avec la permanente Il y en ait qui soit tombant Et il y en ait qui soit relevé en fait Du coup Hop là Je vais demander de retirer son élément La leçon permanente numéro 1 Ok Du coup on va utiliser Un autre truc Cette chose là aussi Bah pareil mais en propre Au moins je vais enlever tout ce qu'il y a dessus Et ensuite Faut que je fasse quoi Faut que j'applique le truc de fixation Numéro 2 En même temps 8 minutes Non tu te fous de moi là Oh mais je suis au bout de ma vie Là j'en peux plus Ils sont grave recourbés C'est abusif Bon là je pense que j'ai tout enlevé Voilà à quoi ça ressemble Et ensuite on va appliquer La truc numéro 2 Bon là après ça va aller un peu plus vite Parce que Maintenant j'ai compris le système J'ai compris comment il fallait faire Hop là du coup Ça c'est le petit truc de fixation numéro 2 Ça ça sent rien ça Du coup quand je vois la quantité Que je mets de trucs de fixation J'ai l'impression de pas en avoir assez mis De trucs de permanente Je sais pas Mais là vu que je le mets en couche épaisse C'est vraiment utile d'y mettre en couche épaisse J'en sais rien du tout Toujours un cil qui veut retomber Je sais pas pourquoi il fait le fou lui Hop là Voilà là Le truc de fixation Il est mis Et ensuite on va recouvrir encore pendant 8 minutes Ni Quelle On met le petit chrono Hop là Et je vous retrouve tout de suite Ecoutez ce que ma soeur vient de me dire J'étais en train de lui dire que je faisais du lash lift Écoutez Et ouais je connaissais ton truc pour les cils Mais je savais pas comment ça s'appelait Mais j'ai vu qu'il y avait des kits qui existaient Que tu pouvais commander et tout Donc ça a l'air pas trop mal Moi je devrais le faire Parce que mes cils ils sont pas courbés du tout Toi les tiens ils le sont naturellement h24 Mais pas les miens tu vois Et maman encore moins Donc faudrait que je teste à l'occasion Mais j'ai trop peur en fait de me mettre le truc dans l'oeil Je pense exactement pareil Avant que je fasse cette vidéo J'avais trop peur de me mettre le truc dans l'oeil Bref il faut vite que j'enlève ce truc là Alors on enlève ça Hop là Ça marche bien pour le moment je suis grave contente Le troisième truc comme ça Ils sont grave devenus épais là Mais je sais pas ce qu'il se passe Ok on va dire qu'on a à peu près tout enlevé On passe au truc nutrition Donc celui-ci Détionné pendant 5 minutes Donc on va prendre ça Ça fait tout frais Donc je vais mettre du coton Ça me coule dans l'oeil Ça me coule vraiment dans l'oeil par contre c'est horrible Et en coton je vais prendre ça Je vais prendre ça Je vais l'ouvrir en deux Oh mon dieu ça soulage de ouf J'ai peur que ça ne tienne pas Honnêtement je sais pas Mais mes cils ils commençaient déjà à se décoller du truc en silicone Je sais pas J'ai un gros doute Écoutez on aura la surprise dans 5 minutes Et puis on verra si ça a bien marché ou pas Bon on y est presque Là il reste 10 secondes à peu près Même pas Bon et là on va juste devoir enlever le silicone Enlever tout ce qui va avec Voilà C'est parti pour tout enlever Putain j'ai trop peur J'ai peur de perdre Waouh J'ai peur de perdre mes cils Quelle horreur Déjà je peux enlever ça Ok Le truc cleanser Waouh 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 Ça a grave bien marché Mes cils sont quand même bien recourbés de base Mais On voit quand même la diff Là je suis en train d'enlever toute la colle Qu'il y a autour Et qui peut rester sur les cils aussi On dirait que j'ai mis du mascara C'est pas possible Waouh Ouais de plus près Ce que ça donne Comparé à l'autre oeil La longueur que je gagne En vrai c'est waouh C'est pas hyper Choquant Je pense que la prochaine fois J'utiliserai une taille un peu plus grosse Pour qu'il soit encore plus recourbé Mais Mais quand même Franchement Je valide Je suis grave contente Je sais pas si vous voyez la différence Moi en tout cas je la vois C'est pas énormissime Comme je vous ai dit Mais après c'est en fonction aussi du pad Que j'ai choisi Le pad c'était un taille M Et je pense que j'aurais pu prendre taille L Ou je sais pas trop Aussi de ça Ils sont bien hydratés Écoutez on verra dans quelques jours Si ça tient bien Je vais passer à l'autre oeil Mais ça je vais le faire hors caméra Parce que ça sert à rien Vous avez suffisamment vu Quand même Par contre ça sert à rien Quand je le dis Ça dit c'est pour pas qu'il y ait le produit Mais Du tout sur mon cil Et ça marche super bien pour le moment Voilà Là J'ai terminé Hop là A savoir que du coup Pour cette taille là J'ai décidé de prendre la taille L Alors je sais pas Si c'était plus recourbant De prendre la taille L Ou si c'était la taille S Qu'il fallait prendre Wow Franchement je suis plutôt contente Du résultat Écoutez je vais enlever tout ça Avec le petit cleanser La taille L Et bah franchement Je trouve que c'est mieux Que la taille M Voilà la taille L Et voilà La taille M On voit la différence C'est pas hyper flagrante Entre les deux Mais le truc c'est que La taille L J'ai l'impression que c'est plus Encore plus recourbée vers le haut Je sais pas si je me trompe Mais honnêtement Je trouve ça mieux Je sais pas En vrai j'en sais rien Pour la prochaine fois Je pense que j'essaierai taille S De voir si ça recourbe encore plus Mais honnêtement Je suis grave contente du résultat Je sais pas si vous voyez Par rapport au début de la vidéo Ça a quand même bien 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 recourbé Je sais pas quelle taille je préfère en vrai Je pense que je vais éviter De mettre du mascara Parce que là mon avis Mes cils sont bien fragilisés Je vais les laisser reposer comme ça Pendant un ou deux jours Après ça sera reparti le plus bel Et honnêtement Je valide totalement ce kit Après j'espère que ça va tenir sur la longueur Je vous tiendrai au courant Sur Instagram D'ailleurs venez me suivre Si vous voulez tenir au courant Mais je vous tiendrai au courant Si ça a bien tenu Si ça tient suffisamment longtemps Si je vois une différence Quand mes cils Ils retombent petit à petit Honnêtement Grave contente Je mettrai le lien De ce petit kit Que j'ai trouvé sur Amazon Du coup je vous mettrai en description Si ça vous intéresse Je sais qu'il y en a plein d'autres Moi honnêtement c'est un truc Dont j'avais peur depuis très longtemps Parce que moi Mettre des trucs dans les yeux C'est pas tellement mon délire Mais écoutez Franchement je pense que ça craint rien Honnêtement Après il faut le faire quand même prudemment Je veux dire Même si vous mettez du produit permanente Qui pue la mort Ça sent l'ammoniaque Clairement C'est la même permanente Que pour les cheveux à mon avis Il faut pas le mettre vraiment A la limite Enfin dans la muqueuse Il faut pas le mettre dans la muqueuse Parce que c'est trop dangereux Et voilà personnellement Je valide En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous aviez peur avant cette vidéo Du lash lift Honnêtement je peux vous dire Moi qui en avais très peur Et bah franchement Ça marche plutôt bien J'en suis plutôt contente Et étant donné qu'on peut y réutiliser Plusieurs fois Et qu'on a pas besoin D'aller en institut pour le faire Je valide entièrement Après peut-être que ça a pas La même qualité que celle Qu'on a en institut Mais en tout cas ça fait le taf Pour 25€ je suis désolée Mais voilà quoi J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas De la liker De la partager Et de vous abonner On se retrouve très prochainement Pour une prochaine vidéo Je suis désolée Si en ce moment je suis un peu absente Mais j'ai la tête dans le déménagement C'est bientôt terminé Je vous tiendrai au courant aussi de ça Et puis je vous fais plein 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 Des dents de bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501